Bonsoir tout le monde, alors il peut toujours... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est, allez, à quelques minutes près, minuit, pour cette soirée de vendredi soir. Vous allez vivre le départ d'une course complètement folle, complètement extraordinaire. On est en direct depuis Haute-Rivière, dans nos belles Ardennes. Ils sont là sur la ligne de départ. C'est l'édition 2023 de l'Ardenne Megatrail. Alors qu'est-ce que l'Ardenne Megatrail ? Eh bien, c'est tout simplement une course de légende, en pleine nature, en pleine nuit pour le départ. Il aura lieu pile à minuit 01, depuis les rues de Haute-Rivière. Et ils auront, écoutez bien, c'est assez hallucinant, 85 km à parcourir dans la forêt ardennaise. C'est une course qui va traverser plusieurs villages, avec un tracé qui demande beaucoup d'entraînement, puisque le dénivelé positif est de 4200 m, c'est complètement démentiel. C'est une des courses de référence dans le Grand Est, et même en France. L'Ardenne Megatrail, c'est la 13e édition du nom. Et cette année, ils ont dépassé la barre des 2000 participants. Je vous les montre à l'image, ils sont en train de faire le briefing en ce moment. Et donc, 2008 participants pour cette édition 2023, c'est un joli record. Alors, il va falloir les encourager, parce que tout au long de la nuit, qui arrive jusqu'au petit matin, ils vont courir avec leur lampe frontale dans les chemins évidemment balisés. Il ne faut pas se tromper de parcours en tous les cas. Il va falloir s'armer d'un moral d'acier, parce que tout se joue au moral. Vous vous rendez compte que le premier va arriver en 8h57, c'est complètement démentiel. Et les derniers, en 19h. Oui, oui, vous avez bien entendu, en 19h. Voilà, donc, c'est une course évidemment physique, mais aussi le mental joue beaucoup. C'est assez impressionnant. Alors, je vais essayer de me frayer un petit chemin, là, pour interviewer ceux qui vont participer. Bonjour, approche-toi, parce qu'on ne s'entend pas beaucoup. On en dirait que c'est un média digital. C'est la première fois que tu participes ? C'est la première fois que je participe à l'AMT, oui. C'est ma première expérience sur une telle distance. Alors, tu viens des Ardennes, tu viens de où ? Oui, je suis Ardennes, je m'entraîne beaucoup dans le secteur. Alors, je connais pas mal le coin, oui. Quelles sont les principales difficultés de l'Ardennes Méga-Trail ? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps de récupération. Ça ne fait que monter, descendre tout le long. Et c'est assez technique. Un peu la trouille, là, avant le départ ? Oui, un peu, oui. Il y a quelques appréhensions. Il y a l'adrénalité qui monte, là, je sens. Oui, oui, là, j'ai hâte quand même de recoudre. Ok, merci. Bon, on te souhaite une bonne course. C'est vrai que c'est impressionnant quand vous entendez les chiffres. Donc, 85 kilomètres à parcourir, les amis. Vous êtes en direct depuis Haute-Rivière. C'est une course impressionnante. Et surtout, qui demande donc un moral à toute épreuve pour résister, résister à la douleur dans les descentes. Vous vous rendez compte, les genoux avec ce dénivelé positif de 4200 mètres dans nos forêts ardennaises. Alors, je vais essayer d'aller sur le podium pour voir si l'organisateur peut nous dire deux, trois mots. Vous nous suivez en direct. Alors, c'est un petit peu délicat pour moi ce soir. Mon caméraman n'est pas là, Jérémy, je le salue. Voilà, vous voyez du dessus les participants. Ils sont 2008 pour cette édition en 2023. Et l'organisateur est à côté de moi. Je lui ai posé deux, trois questions, s'il m'entend, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Alors, cette édition est quasiment légendaire, parce qu'on passe la barre des 2000 ? C'est ça, c'est une édition qu'on peut appeler légendaire, parce qu'on accueille des légendes. On a invité l'ensemble des anciens gagnants au scratch, hommes, femmes. Et voilà, il y en a une grosse partie qui ont répondu présents. Donc, on est en train de les présenter, de les accueillir comme ils se doivent. Et puis, ils auront la chance d'être sur tous les parcours, des parcours qui sont légendaires, puisqu'ils passeront par Sautibault, Roclatour et plein d'autres endroits magnifiques. Ça demande une préparation évidemment très particulière et de longue haleine pour tous les participants. Oui, une grosse préparation de longue haleine, puisque c'est une équipe bénévole. Moi, je suis président de l'ASSO, mais c'est un collectif de 24 personnes qui oeuvrent en plus de leur boulot bénévolement. Et derrière, il y a aussi des équipes. C'est une équipe au total, on doit être un peu plus de 300 bénévoles. Et oui, bénévole. Donc, beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail pour en arriver là. En tous les cas, félicitations. C'est une belle course qu'on va avoir sous les yeux pour le départ. Ici, à votre rivière. Vous le vivez en direct en ce moment. Vous allez pouvoir envoyer des pouces, envoyer des cœurs. Merci de nous suivre. C'est tout à fait spécial ce qu'on vous propose en direct sur L.O. Arden, puisqu'on est pas loin de minuit. J'ai pas la montre sous les yeux, mais le départ aura lieu dans quelques instants, une poignée de minutes, à minuit 0-1, pour être très précis. Voilà, on essaie de faire monter l'ambiance, évidemment. On voit les visages pour certains crispés, parce que, bon, on s'arme, évidemment, d'un mental qui permettra pour les premiers d'arriver en 8h57. Et les derniers en 19h. Donc, il faut vraiment une préparation psychologique, je pense, de longue haleine, pour arriver à tenir cette distance de 85 km. Ça se passe dans nos Ardennes. Je vous montre donc les 2000 participants. Il y a des hommes, il y a des femmes. J'essaie de lui demander... Bonjour, bonjour. On est en direct sur un média digital. Tu peux me dire comment se passe ta préparation ? Comment tu te prépares pour une course d'une telle distance ? Il y a une élémentation, une hygiène de vie spéciale ? Oui, il y a de l'entraînement. Il faut du volume. Il faut faire un peu de fractionnée pour améliorer ton aérobie et être plus confortable sur la longue distance. Après, c'est sûr que tu peux faire des écarts, faire quelques fois la fête. Mais il faut quand même une alimentation sereine et une grosse hydratation. Qu'est-ce qui te motive pour participer à un tel défi de courir 85 km en pleine forêt ? La découverte des paysages, la découverte de moi, la découverte de plein de choses, l'aventure, le dépassement de soi. Et puis c'est aussi un point de passage pour une autre aventure en fin d'année, la Diagonale. Donc quand tu as fait ça au milieu de ta préparation, tu sais que normalement après, ça se passe bien pour la deuxième partie de la préparation. Tu as déjà des expériences en trail ou c'est ta première édition là ? Ah non, je suis déjà venu ici en 2016. Ça avait été très dur parce qu'il avait fait très chaud. Et après, j'ai fait quelques trails, j'ai déjà fait deux fois la Diagonale des Fous. C'est un peu pour moi ce qui était ma plus belle réalisation et j'y retourne au mois d'octobre. Donc un peu d'expérience. Belle course, bon courage ! Voilà, les témoignages. On met l'ambiance sur scène, vous entendez la musique évidemment pour détendre un petit peu les coureurs. parce qu'évidemment, ils ont l'air détendus comme ça. Vous voyez, les visages sont sympas. Mais je peux vous dire que pour certains, c'est un petit peu le maximum de concentration pour tenir cette distance impressionnante de 85 km. On est en direct de Haute-Rivière, les amis. Regardez, tout le village est à l'unisson pour donner le départ de cette édition 2023, 13e édition du Arden Megatry course de légende. On salue la présence aussi de Patrick Montel, célèbre présentateur de Stade 2 du sport sur France 2. Patrick Montel, spécialiste d'athlétisme, qui est présent pour l'Arden Megatry. Et ça, c'est super sympa, il est en train de faire des interviews. Et bien voilà, Patrick Montel, je le cherchais à l'image. Il est là, le voilà. Il fait son direct sur Radio Montel, tout simplement. Je vais essayer de vous faire une petite interview, si j'arrive, avant le départ, parce qu'ils vont tous partir dans une poignée de secondes. En tous les cas, c'est super de nous suivre en ce moment. 5 minutes avant le départ, vient de dire le speaker. Vous voyez, les visages sont concentrés. On ne fait pas le malin quand on participe à l'Arden Megatry, parce que c'est une véritable aventure humaine. Regardez la concentration de cette participante. Patrick Montel. Patrick Montel avec nous. Patrick, on est en direct sur un média digital ardennais. Patrick, spécialiste de l'athlétisme sur France 2. Mais que fait-il ici, dans nos belles Ardennes, Patrick ? Tout simplement parce qu'ici, c'est chez moi. Je reviens à la maison. Sedan, c'est mon équipe de cœur. C'est toujours la région que j'ai aimée. Et je ne savais pas que les gens étaient aussi épatants. Et je découvre ce soir, avec le trail, tellement d'amour, tellement de bienveillance, que je suis plus que jamais chez moi ce soir. Alors ça, c'est sympa. Ça peut être un message d'amour pour les Ardennais. On l'a vérifié il y a quelques jours, parce que tu nous as fait aussi un petit message vidéo pour soutenir le CSA, qui est en difficulté. On le sait, on ne va pas se cacher. Ça, c'est important pour toi aussi, de donner ton attention et de donner aussi un petit message sympa pour le foot. Voilà, moi, je ne peux pas faire grand-chose. Tout ce que je peux faire, c'est de dire que je resterai, quoi qu'il arrive, supporter des Ardennes Ardennais, que les sangliers, pour moi, c'est toute ma vie, toute mon enfance, et qu'il ne faut pas les laisser tomber dans des moments difficiles. Maintenant, ce sont des problèmes qui, évidemment, me dépassent complètement. Alors, retraité de France 2, mais pas du tout retraité au sens plein du terme, en pleine action, avec ta radio, avec plein d'activités sur le web. Il y a un mot que je ne connais pas, qui est le mot retraite. Le mot retraite ne veut rien dire pour le mec qui est passionné. Moi, je suis passionné, je n'ai jamais bossé. Pourquoi je serais à la retraite ? Merci Patrick, et bonne soirée, et bienvenue dans les Ardennes. Allez, attention, départ dans 6 minutes. Voilà, un petit message de Patrick Montel en direct. Ça, c'est sympa. Regardez le silence qui règne maintenant d'un seul coup sur la ligne de départ. Avec les lampes frontales, c'est absolument magnifique. Partagez avec vos amis ce live depuis nos Ardennes aux Trivières qui accueillent le départ. Ici, c'est cette édition 2023 de l'Ardenne Megatry. Et méga est peint à 20 mots. C'est vraiment méga, c'est impressionnant. Allez, je vous rappelle, 85 kilomètres, ils ont un parcourir dans quelques minutes. Avec 4200 mètres de dénivelé positif à travers les chemins sinueux, nos forêts ardenneses. Ça va être pour eux un décor absolument incroyable en pleine nuit. On félicite tous les bénévoles qui vont oeuvrer toute la nuit et toute la journée de demain. Allez, attention, le départ. En direct, allez, c'est parti pour cette édition 2008 coureurs. Précisément, 2008 coureurs viennent de s'élancer pour cette Ardenne Megatry. C'est magnifique avec les fumigènes. C'est superbe. Voilà, on vous fait vivre ça. Ça se passe dans nos Ardennes. Et on ne pouvait pas manquer le départ sur El Lo Ardennes. Envoyez à vos amis ce petit live. Envoyez à ceux qui participent par l'Ardenne Megatry. Vous allez peut-être les voir passer à l'image, furtivement évidemment, parce que c'est une course. Et vous pouvez les encourager et suivre cette Ardenne Megatry sur la page Facebook dédiée Ardenne Megatry. On vous souhaite une belle nuit. Salut, merci de nous avoir suivis.